bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette gourmande tout droit venu de l'algérie il s'agit de la sherba vermicelle une soupe parfumée de coriandre et de cannelle un vrai régal on retrouve souvent cette soupe sur toutes les tables des familles algériennes pendant le mois du ramadan alors je vous dis restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette alors nous aurons besoin d'une demi courgette d'une pomme de terre d'un gros oignon d'une carotte d'environ 150 g de pois chiches et réhydratés d'un verre de vermicelle ou de cheveux d'ange alors moi aujourd'hui je vais utiliser 250 millilitres de coulis de tomates vous pouvez utiliser sinon quatre tomates fraîches râpées d'un bouquet de coriandre alors je vais utiliser les tiges pour le début de cuisson et les feuilles pour la fin des cuissons d'environ 300 g de viande d'agneau alors comme vous pouvez voir j'utilise le gras et l'os pour donner le goût à la soupe d'une cuillère à café de paprika de poivre de sel d'une cuillère à soupe de tomates concentrées de trois feuilles de menthe fraîche d'une branche de céleri et d'un bâtonnet de cannelle avant de commencer je mets ma cocotte à chauffer sur feu doux si vous n'avez pas de cocotte minute vous pouvez utiliser un fait tout de suite là je commence par ajouter trois cuillères à soupe d'huile d'olive pour mon huile bien chaude je vais rajouter la viande d'agneau et je laisse revenir pendant quelques minutes en attendant je vais venir hacher mon oignon à l'aide d'un hachoir si vous ne procédez pas de hachoir vous pouvez très bien émincer vos oignons et vos légumes à la main une fois mon oignon haché je viens le rajouter directement dans la cocotte je fais revenir le tout et je rajoute les tiges de ma coriandre je continue en ajoutant ma branche de céleri les épices et je viens hacher mes feuilles de menthe je rajoute ma purée de tomates et je mélange le tout ensuite je vais venir hacher tous mes légumes à l'aide d'un hachoir et je finis par la pompe de terre je finis par ajouter mes pois chiches réhydratées donc il faut savoir que si vous utilisez des pois chiches en conserve on vient les rajouter à la fin de la cuisson et je mouille le tout avec environ 2 litres d'eau il ne reste plus qu'à faire cuire le tout à couvert sur feu d'eau pendant une vingtaine de minutes et si vous utilisez un fait tout il faut compter 45 minutes de cuisson ma chorba est bien cuite comme vous pouvez le constater maintenant je vais la remettre sur feu doux je récupère une louche de bouillon dans un verre ce qui va me permettre de diluer ma tomate concentrée une fois ma tomate bien diluée je la verse directement dans la chorba ensuite je rajoute les feuilles de coriandre et je finis par ajouter mon verre de vermicelle je mélange bien le tout et je laisse cuire à demi couvert sur feu doux pendant une dizaine de minutes voilà ma chorba est prête bien gourmande et très parfumée donc je viens rajouter un peu de feuilles de coriandre et un filet de jus de citron et sur cette belle note je vous souhaite une bonne dégustation en espérant que cette vidéo vous ait plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes